Sous-titrage Société Radio-Canada Alors forcément, ils sont un peu tout de suite à se boucher les oreilles en disant « Ah, c'est super fort ! » etc. Mais au final, ils sont très sensibles parce que beaucoup m'ont dit « Oui, mais moi, ça vibre dans tout mon corps quand quelqu'un chante. » Et puis finalement, ils sont très très ouverts et ils comprennent très vite. On a eu l'idée avec la directrice de l'école, avec le président de l'association Les Contrecourants et moi-même, de proposer justement aux écoles de découvrir Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Donc on a la chance d'avoir différents chanteurs qui viennent pour partager avec les enfants la passion et surtout parler du rôle précis. La poupée va parler de la poupée. Le docteur Miracle va parler du docteur Miracle. Les oisons dans la charmeille Dans les cieux, l'astre du jour Dans l'opéra, en fait, on chante sans micro. Ça ne vous fait pas mal quand vous chantez ? Non, ça ne me fait pas mal. Mais justement, en fait, les chanteurs s'entraînent tous les jours, comme des sportifs, en fait, de haut niveau. Mon exercice favori pour m'échauffer, il ne faut pas que je fasse trop de bruit parce que sinon, les voisins, ils vont avoir mal aux oreilles. Moi, je souffre dedans et je chante un peu dessus. Est-ce que vous voulez que je vous montre un peu ce que je fais ? D'accord ? Dans cette aventure lyrique dans les écoles, c'est très important de transmettre la voix, la voix parlée et puis la voix chantée. Montrer aussi à tous ces petits enfants qu'on peut avoir une voix parlée et être Candice Albardier dans la vraie vie et en même temps avoir le rôle avec sa voix chantée de Giulietta. C'est pareil, pareil pour Clara Bellon. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à chaque fois que j'ai chanté, il y a des moments où ça part assez dans les aigus et là, d'un coup, on voit leurs yeux qui s'écartent en fait et genre, comment c'est possible ? Et ça, c'est beau, c'est beau parce que nous, on chante pour transmettre. En fait, au fond, il est amoureux d'une femme qui s'appelle Stella. Est-ce qu'elle vous a parlé de ça, Clara ? Et Stella lui a écrit une lettre pour lui dire qu'elle l'aime aussi. Le problème, c'est que comme on est dans une histoire, il y a un méchant et c'est moi, le conseiller Lindorf. Le conseiller Lindorf, en fait, ce qu'il va faire, c'est comme il est jaloux de l'amour que Stella a pour Hoffman, il va intercepter cette lettre pour qu'elle n'arrive pas jusqu'à Hoffman. Il y a eu plein de réactions surprenantes parce que les enfants ont cet art quand même de poser des questions pas toujours attendues. Ils se posent plein de questions qui, à nous, nous paraissent évidentes. Mais, par exemple, on m'a souvent demandé à quel âge vous avez commencé à chanter, à travailler le chant. Il y a à la fois des questions surprenantes, mais en même temps très pratiques. Et nous, ça nous pose la question de savoir comment on peut leur expliquer ça le plus concrètement et le plus simplement possible, très terre à terre. C'est déjà beaucoup de curiosité parce que du coup, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont entendu peut-être à la radio ou que les parents leur en ont parlé, mais ils n'ont jamais eu le contact vraiment physique avec une voix d'opéra en phase 2. Donc ça, déjà, c'est une grande curiosité. Beaucoup d'enchantement aussi, parce que c'est quelque chose qui fascine un peu. Ils se disent, mais comment on fait un son aussi fort ? Comment ça peut être comme ça ? Comment ça peut vibrer dans le corps ? Comment ça peut faire vibrer la table ? Donc, c'est tout ça. Nous avons eu cette idée aussi de mettre en lumière toute cette nouvelle génération de chanteurs avec les chanteurs notamment des voix des Outre-mer et puis d'autres chanteurs également de métropole qui ont pu être dans cette aventure extraordinaire de transmettre, de pouvoir chanter devant les enfants. Nous sommes à l'école Mont-à-Lambert et suite à cette période de confinement où chacun a été séparé, où toutes les activités se sont arrêtées, il était bien de finir en apothéose. J'ai souhaité que cette association des Contre-courons fasse venir des chanteurs lyriques pour parler opéra. Bonjour les enfants ! Alors, j'espère que vous avez passé quelques heures musicales très sympathiques. Vous allez pouvoir découvrir cinq timbres complètement différents. Je suis un homme, je suis un adulte, mais j'ai gardé ma voix d'enfant, donc quand je chante, je chante avec une voix d'enfant. La voix de Contre-ténor. Je sais que je suis pitoyable, mais j'ai de l'esprit comme un diable, comme un diable. La voix de Contre-ténor. La voix de Contre-ténor. C'était toujours un petit peu rêvé, on venait d'une période plus complexe et il était important de rentrer dans l'opéra par les Comptes d'Hoffmann, on retrouve le méchant, le gentil.